Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau débrief, cette nouvelle analyse de match sur le site de l'STK, enfin sur le Facebook actuellement en direct, et le replay sera posté sur le site. Bonsoir à vous, bonjour à vous. Si vous nous regardez en replay, je suis accompagné de Christophe Mallet, responsable du service des sports de l'Est Éclair. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Vous en avez l'habitude, maintenant vous connaissez notre fameux format pendant 10 minutes, peut-être 15 minutes, qui fait un peu froid, donc peut-être plus de 10 minutes ce soir. Nous allons analyser ensemble, et ça dépend de vous aussi, des questions, des interactions. C'est ça. On est devant le Stade de l'Aube, on va parler du match de ce soir, l'Estac qu'a fait Match Nul, et qui ne gagne toujours pas malheureusement dans cette course au maintien en Ligue 2. peut-être revenir rapidement sur les buts, sur le scénario. Oui, alors le match Nul déjà insuffisant forcément, parce qu'à ce moment-là de la saison, il faut gagner. Maintenant sur le match, oui forcément, alors on peut avoir des regrets, même si l'équipe a été menée, on va dire, jusqu'à la 70e, 73e minute, elle avait réussi à renverser finalement Pau, en marquant deux buts en cinq minutes, deux buts super, de Dong et de Diop. Et de Diop, c'est ça. Et malheureusement, alors qu'on croyait qu'on allait chercher cette victoire importantissime, après quatre défaites de suite, l'Estac a laissé filer le match et s'est fait rejoindre à la 90e minute. On va rappeler, on peut refaire un petit point sur le classement. Avant le match, l'Estac était 17e, donc première place à descendre en national. On rappelle 17, 18, 19 et 20e cette saison, quatre relégations et à quatre points d'Annecy qui était 16e, donc premier non relégable. Annecy a perdu, donc en cas de victoire, l'Estac revenait à un point. On rappelle lors de la dernière journée, ils vont jouer contre Annecy, donc la course au maintien était un peu relancée. Et au final, comme tu l'as dit, Pau qui égalise à la toute fin. Du coup, l'Estac ne prend qu'un seul point ce soir. Sur le plan comptable, rattrape Annecy d'un point, mais on peut dire, on peut le dire clairement, c'est le titre de la bref qui a été mis en avant pour mettre en avant notre débrief. L'Estac perd deux points dans sa course au maintien. L'Estac perd deux points et rate le coche. Et rate le coche. Et c'est ce que tu m'as dit avant, ces deux points qui peuvent être cruciaux lors du classement final. Là, il reste quatre matchs à jouer, donc forcément, quand tu perds deux points, c'est énorme. Surtout que justement, au moment où l'Estac prend l'avantage, où Diop met ce but, à Dornano, à Caen, il y a justement Thomas qui marque le deuxième but pour Caen et qui enfonce un petit peu Annecy. À ce moment-là du match, on revient à un point d'Annecy. Et là, la donne, elle est complètement changée. Parce que tu reviens à un point d'Annecy. Derrière, on sait très bien qu'on a un calendrier qui est quand même plutôt favorable. Et un point, ça change la donne. Trois, c'est du coup. Oui, et du coup, ça peut être le titre ce soir. Moi, c'est vrai qu'on en parlait avec d'autres journalistes en zone mixte parce que du coup, on a interrogé les joueurs. Toi, tu étais en conférence de presse pour l'entraîneur. Vous retrouvez tout ça. Vous en avez l'habitude maintenant sur le site de l'Estaclair. Mais c'est vrai qu'il y avait un débat entre les journalistes. Est-ce qu'au final, tu continues dans ta course au maintien ? Moi, j'avais vraiment très peur de ce match-là. On rappelle, pour sixième au coup d'envoi, moi, j'avais très peur. Je pensais que l'Estac allait perdre ce match-là. Il y en a d'autres qui disaient si à la mi-temps, alors que l'Estac perdait 1-0, on nous proposait le match nul, on signait immédiatement. Mais je suppose que vous, supporters qui étaient au match ou qui étaient devant votre télé, vous avez ce sentiment de frustration à la fin du match, effectivement, de perte de points. peut-être parler plus des individualités ? C'est ça, parce que d'un côté, il y a forcément cette frustration comptable qui est très importante sur ce mois de la saison. Mais effectivement, David Bullion a aussi essayé de positiver en conférence de presse d'avant-match. Je pense que l'Estac a livré sa meilleure mi-temps, en tout cas, deuxième mi-temps, depuis bien longtemps. Il faut remonter vraiment à loin pour trouver une mi-temps aussi, alors pas aboutie, attention, à loin de là, mais néanmoins, dans laquelle elle a mis de l'envie. Parce qu'en première mi-temps, et David Bullion l'a aussi rappelé en conférence de presse, l'Estac, elle est rentrée dans ce match assez timoré. Mais c'était une première mi-temps. Il y avait une première mi-temps assez soporifique. Asse soporifique, même si, on avait vu sur la compo, le fait que Illich retrouve le 11 de départ, ça donnait un petit peu plus de fluidité au jeu. Il était plus disponible dans le jeu, entre les lignes, mais ça a duré un quart d'heure. Et dès lors que Pau a ouvert la marque, ça s'est très vite éteint. Ça s'est très vite éteint et c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il y a eu un petit ressourceau d'énergie en fin de première mi-temps. Et néanmoins, il faut positiver, en tout cas dans la façon de jouer de l'Estac, qui est en progression. À Angers, en première mi-temps, elle a montré qu'elle était capable d'être disciplinée, rigoureuse, dans son schéma défensif. Aujourd'hui, elle a montré qu'offensivement, elle avait des ressources. Oui, on regarde, parce qu'il y a des gens, évidemment, qui sortent du stade. Vous voyez le stade de l'Aube qui se vide petit à petit derrière nous. Alors, on a eu plusieurs messages. On a eu David Guillon, l'Estac peut perdre 10-0, il dira qu'il y a des bonnes choses. C'est vrai que c'est le message, moi, je ne suis jamais en conférence de presse d'après-match, mais même en avant-match, il essaye de positiver, de voir les bonnes choses. C'est son rôle, je veux dire, il ne va pas dire que c'est fini, alors qu'effectivement, mathématiquement, c'est encore jouable. Et surtout, on sent que l'Estac est sur un... en tout cas, un regain mental, physique, parce que c'est vrai que physiquement, au rayon des choses défensives, malheureusement, qui est négative, c'est cette incapacité aussi à garder la cage inviolée. Et si l'Estac a perdu 4 matchs d'affilé, c'est parce qu'elle a pris au moins à chaque fois 2 buts par match. Et aujourd'hui encore, elle prend 2 buts dans ce match, et c'est difficile de gagner des matchs. 2 buts qui sont compliqués. Moi, je trouve que c'est des buts où tu ne peux pas les prendre. Non, le premier, ils ne doivent pas les prendre, parce qu'en fait, déjà, dès la première minute, il y a Bully qui se retrouve seul, dans la zone de Zucrou, et qui va armer une frappe que Kalemda ressort. Et en fait, on retrouve pratiquement ce même scénario un quart d'heure après, avec le piston droit qui va se trouver le piston gauche débarqué. Et ça, c'est effectivement, l'Estac a eu du mal à solutionner ce problème d'une bouche défense à 5 qui fait monter ses pistons. Et on a vu que Zucrou était trop axial. C'est exactement ce que je veux dire. Il ne venait pas assez chercher Bully. Et voilà, on s'est fait piéger là-dessus. On n'aura pas dit. De toute façon, c'est une histoire dans l'histoire de cette saison, mais vous connaissez le scénario si vous suivez le club ou ce qui s'est passé. Thierno Baldé, le seul latéral droit qui se blesse. N-Team qui est recruté au Mercato d'hiver, qui est du coup demi défenseur central, demi latéral droit, qui lui aussi était blessé pour ce match-là, blessé aux adducteurs. Et donc, c'est Tanguy Zucrou qui se retrouve latéral droit mais par contrainte, David Guillon n'avait pas d'autre choix. Et c'est vrai qu'on l'a senti beaucoup, beaucoup de fois dans le match. Moi, je trouvais qu'il n'était plus dans l'axe. Il a fait un bon match à Angers, je trouve. Il était mieux mais là, aujourd'hui, il est forcément beaucoup trop loin de son adversaire. Il ne savait pas trop où se situer finalement. Entre l'axe et le côté. C'était connu. Ce piston libre, on ne sait pas finalement qui devait aller le chercher. Il n'y allait pas. Et on l'a payé cher ce soir. Et on a reçu des messages. Fouad qui nous dit pourquoi les Starks prend toujours un but dans les dix dernières minutes ? Je ne sais pas. Si on avait la réponse, on la transmettrait à David Guillon. Je pense qu'il y a un problème aussi de mental. C'est-à-dire qu'à un moment, il se retrouve à mener de 1. Il se dit ça y est, on mène de 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, on va moins vers l'avant parce qu'on a peur de trop se livrer. Et on a, comme on dit familièrement, le cul entre deux chaises. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est comme ça. C'est une équipe qui cogite vite, qui se met vite à cogiter. On l'a vu dès qu'elle a pris ce but. Elle avait eu un peu de mal à se remettre dans le match. Là, elle mène de 1. Les changements du coach aussi. David Guillaume. Ceux de la 65e ou ceux de toute fin de match ? Non, ceux de toute fin de match. Il fait rentrer M. Changama et j'ai plus l'autre en tête. J'ai plus l'autre en tête. M. Changama, effectivement. Et je ne sais plus. J'ai un trou aussi. Il fait rentrer qui ? En tout cas, il fait rentrer un milieu à la place des deux d'un joueur offensif. Pour moi, M. Changama sort à la place d'un offensif et ça montre bien le message. De toute façon, à 2-1, les stacks devaient blinder. D'un autre côté, c'est ce qu'on doit faire. C'est difficile d'accabler Guillaume. Surtout que sur ce match, finalement, les trois changements qui ont été opérés à la 65e minute ont plutôt apporté quelque chose de nouveau à la stack. Il a un petit peu régénéré le jeu, je pense. Florian qui nous dit à 4 journées de la fin, on ne peut plus se satisfaire de la forme. Il faut prendre des points. En gros, il a raison. Il a complètement raison. Là, on essaie de positiver. Merci Florian qui nous dit. Asumu pour Dong. C'est Asumu et M. Changama qui rentrent. D'accord, c'est ça. À la place de Dong et Elisor. C'est vrai que c'est un changement, tu as un milieu qui rentre pour un joueur offensif. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Non, je trouve que finalement, le changement, c'était plutôt cohérent à la 65e minute. Il a fait plutôt les changements qu'il fallait à ce moment-là. Ça a fait du bien. D'ailleurs, c'est le deuxième but, c'est Bangray qui sert Diop. Mais avant, Ripaar aussi a pris par l'action. Les remplaçants ont été dans le rythme tout de même tempo. Ce qui n'a pas toujours été au discours positif du coach et un petit peu de tout le monde, c'est pour se dire que tout le monde finalement est concerné par ce maintien. On l'a senti quand même ce soir. De toute façon, rien que de mettre pour ceux qui ont suivi qui suivent un peu l'annonce des groupes et tout, il y avait 22 joueurs dans le groupe de l'ESLAC. Je ne sais pas pourquoi, mais ça concerne les 22. Les 22 se disent... À l'arrivée, on en met 18 sur la feuille et puis ça fait 4 déçus. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose, c'est plutôt... C'est psychologique. On essaie d'activer les leviers qu'on peut. Je pense que voilà, on active les leviers qu'on peut. En tout cas, la compo était intéressante ce soir. Voilà, le retour d'Iditch. Il y a eu le retour de Saïd, mais malheureusement, Saïd, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça reste insoliste. Il a fait des efforts en deuxième mi-temps. Il a joué davantage sur le collectif. Il a lancé en profondeur. Je ne sais pas si il est hors-jeu. On n'a pas revu, mais voilà. Ce soir, il y a des hommes quand même qui émergent. On voit Diop. Ça fait deux matchs quand même qu'il nous sorte un bon match et deux buts superbes. deux buts superbes. C'est la question que je vais poser. C'est le seul joueur qui est venu en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. Je lui ai dit que les stacks auraient bien besoin d'un Diop qui est montant puissant sur la fin de saison. Il a marqué leur dernier match. Au-delà de son but, un très bon match. Diop et Dong. Je crois que ce sont les deux éléments moteurs qui peuvent nous porter, en tout cas offensivement, vers le match. Pour ceux qui ont vu le match, en plus, Dong rate avant une contre-attaque où ils étaient 3-3-1 contre un ou deux palois. Un 3 contre 1. Un 3 contre 1. Et donc, il fait le mauvais choix et une mauvaise passe s'il passe sur le palois. Donc voilà. Et je te l'ai dit, je te l'ai dit, il ne faut pas qu'il ressasse, il faut qu'il sorte. Et après, il tente une frappe du gauche. C'est super pas. un peu de panache pour un jeune joueur comme ça parce que 4 minutes avant, il rate quand même... Je ne sais pas ce qu'il fait. Il s'en mêle les pinceaux sur la contre-attaque et après, ce but, il va le chercher tout seul. Il va se mettre sur le pied gauche, une larme petit filet. Franchement, bravo. On a plusieurs messages. Merci, Flore, pour la précision sur le changement qu'on avait oublié. M. Changama qui se prend pour Juninho sur le coufran au lieu de verrouiller le ballon et éviter sur l'action qui suit. C'est vrai. Et c'est Florian toujours qui nous dit Diop, gigantesque. Donc, maladresse des fois mais se bat. Il sort épuisé. C'est vrai qu'on pouvait être surpris du coaching de Saïd qui sort et donc qui reste sur la pelouse. Au final, encore une fois, coaching gagnant. Non, non. Je pense que là, franchement, je reviens sur lui parce que je pense qu'il a ce jus que les autres n'ont pas. Il a été sorti un petit peu du circuit pendant quelques semaines, quelques mois même avec Guillon et je le sens fort. Je sens qu'il est capable d'aller faire de bonnes choses et je pense que ça peut être un des acteurs majeurs de cette fin de saison. Est-ce qu'il y a une bonne note dans le journal de demain ? Oui, justement. Donc, Diop, ce sont quand même les deux joueurs qui ont émergé ce soir. Après, la problématique, elle est sur les joueurs défensifs. On ne va pas se leurrer. Diaye, qui avait été mis de côté et revenu parce qu'un team était blessé, il est resté malheureusement sur le même tempo que les matchs précédents. Ce n'est plus du tout le même joueur. C'était compliqué. Il a failli prendre un jaune, un jaune orange au début de match et après, on sent qu'il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Moi, j'ai trouvé même sur les phases plus offensives où il fallait lancer le jeu, il était lent. Il mettait du temps à donner le ballon. Zoukrou, moi, j'ai un peu dit ce que j'en pensais mais pour moi, le premier but vient de lui, il vient de son côté. En même temps, c'est compliqué mais il n'est pas à son poste. Mais c'est compliqué. Après, moi, j'ai bien aimé Bourra sur le côté gauche et c'est vrai que c'était le côté le plus dangereux du côté troyen. C'est vraiment ce côté gauche où on a essayé de passer et Bourra était assez actif là-dedans. Après, on a encore des joueurs qui ont des difficultés, c'est Chavadrin qui n'arrive pas à trouver sa place dans ce milieu de terrain. Je crois qu'il est usé. Il va vous dire peut-être le contraire mais je crois que physiquement et mentalement, il est usé et on va avoir besoin de fraîcheur et cette fraîcheur elle peut sortir du banc. Moi, je regrette que Bangré n'ait pas saisi sa chance sur cette dernière occasion. Sur la dernière, il faut qu'il tire. Il en donne un sou. Ça aurait pu aussi le mettre dans la bonne dynamique et on sent que c'est un joueur qui n'est pas en confiance malheureusement. Il y a certains joueurs qui reprennent de la confiance. Il faudrait pouvoir l'entretenir. Rico qui nous dit Zoukrou même à son poste, c'est compliqué. Je suis plutôt de cet avis et Willy qui nous a mis un petit message. Willy qui nous dit quel dommage hâte de poursuivre l'analyse dans le journal de demain. Merci de nous regarder mon cher Willy déjà. Et oui, effectivement, qu'est-ce qu'on retrouvera dans le journal de demain ? L'analyse, ce sera plus que sur le lendemain parce qu'aujourd'hui on est un petit peu dans le jus parce que malheureusement un match est tardif. Les conditions du journal ? c'est-à-dire qu'on livre un article pratiquement en moins vers quelle heure ? On va dire 23h05 et 23h10 tout doit être rebouclé donc ça veut dire que l'article doit être rebouclé quelques minutes après le fait final. donc pour l'analyse c'est compliqué. Pour l'analyse plus en longueur ce sera dans le journal du coup de jeudi. Sinon, l'analyse vraiment à chaud, tes articles, les réactions, tu as la réaction du coach peut-être les notes, etc. Il n'y a même pas la réaction parce qu'il est arrivé trop tard. Il est arrivé très tardivement. Le journal était déjà à la rotative à Reims donc non, il est arrivé à 23h10 23h15 c'était déjà parti. On va se faire écraser. On va nous foncer dessus il y a une voiture. Mais donc, je dis à l'analyse non mais très bien mais en tout cas non mais pour moi ce soir ce qu'il faut retenir malheureusement c'est ces deux points de perdu de toute façon c'est le bilan de la soirée et ces deux points on fera le compte à la fin au soir d'Annecy mais bon voilà j'ai peur qu'il te reste dans la balance. De toute façon au moment de faire le compte on pourra relever beaucoup de points qui ont été perdus ou beaucoup d'équipes qui me semblaient prenables et qu'au final tu t'es relâché mais ça malheureusement on le fera à la fin si les stacks ne se maintiennent pas on espère que les stacks vont se maintenir c'était tout S'il n'y a pas d'autres questions Non ben après Tu vois mieux que moi tu peux Après je me rapproche de l'écran quand même Fouad qui dit journal de demain dommage Ben oui mais dans le journal de demain il y a les notes ce qu'on a aimé ce qu'on n'a pas aimé Ah oui il y a d'autres deux points à l'équipe Je parlais du contenu il est difficile d'avoir une analyse en même temps que les stacks jouent Comme vous l'a expliqué 20 minutes après la fin du match Christophe n'envoyait ses pages Pour ma partie vidéo vous allez retrouver du coup Mohamed Diop en zone mixte 2-3 minutes on l'a interviewé c'est le seul joueur qu'on a eu donc ça sur le site dans les prochaines heures pour ceux qui ont l'abonnement numérique déjà les pages sont déjà disponibles l'article de Christophe est déjà disponible les notes même chose et sinon c'est ce qu'on a dans le journal de jeudi et les notes qui étaient depuis chez lui qu'on embrasse non qui n'était même pas depuis chez lui qui était depuis la rédac pardon ça va être dur le maintien et oui ça va être compliqué on rappelle les stacks qui est aujourd'hui et ce soir à 3 points d'Annecy qui est 16ème le premier non relégable Rico qui nous dit les joueurs semblent abattus après la rencontre en vrai du coup il y en a très peu qui sont passés en zone mixte je pense qu'ils étaient vraiment dégoûtés de cette reprendre au score je pense que comme le stat comme nous ils se disaient ok on gagne on gagne enfin et encore je pense qu'eux ne savaient pas que Annecy perdait 2-1 mais nous sachant ça on disait un point d'Annecy un point d'Annecy tu les joues à la 38ème tu vas jouer contre Valenciennes qui est dernier tu vas aller à Laval où Laval tu te dis qu'il n'y a plus grand chose à jouer c'est une équipe qui va finir un petit peu en roue libre voilà mais je ne sais pas si les joueurs en vrai on ne les a pas trop croisés il y a eu un message des supporters pour ceux qui étaient au stade et qui sont peut-être restés vous l'avez peut-être vu mais du coup les ultras à la fin ont dit aux supporters qu'ils allaient y croire jusqu'au bout enfin les ultras ont dit aux joueurs le joueur qui a été assez positif il a poussé l'équipe quand même franchement ça c'est important il faut le noter parce que pour les deux prochains matchs ça va compter ça va compter oui pardon les ultras n'ont pas dit aux supporters on dit aux joueurs qu'ils allaient les soutenir jusqu'à la fin relation à la mentalité en deuxième mi-temps comme tu l'as dit c'est l'une des très bonnes ils ont réussi à porter le public et c'est une des rares fois ils ont réussi à porter le public consacré sur la fin de saison le message doit venir des joueurs et aujourd'hui je trouve qu'ils ont envoyé ce message voilà c'était parfait comme mot de la fin merci à vous de nous avoir suivis vous étiez nombreux pour un mardi soir bonne vacances à ceux qui sont en vacances bon courage pour le travail pour ceux qui travaillent voilà c'est très bien Mathéo on vous dit au revoir vous voyez les gens qui passent derrière nous c'est vrai qu'il y a une voiture qui est passée là je ne sais pas comment normalement c'est pour les piétons mais bon voilà merci à tous de nous avoir suivis